bonjour à vous tous amis bécolleurs voici les nouvelles du mois d'octobre 2024 ça fait quand même sept mois que je n'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne je vous dois au moins quelques petites explications premièrement j'ai passé beaucoup de temps sur les travaux de la petite maison que je veux rendre absolument autonome à 100% les dalles intérieures ont été faites j'ai fait un bout d'escalier même un bout de plancher intérieur on le voit là et quand j'attaquais la charpente je me suis aperçu que administrativement parlant je n'étais pas tout à fait en règle pour le faire du coup le dossier est en cours et je vais pouvoir continuer les travaux de charpenterie j'ai tout filmé ces travaux mais j'ai pas eu le temps de faire le montage de publier la vidéo parce que en même temps j'étais très occupé par l'écriture de mon deuxième ouvrage le solaire thermique avec deux gros volets tout ce qui est combustion du bois issu évidemment de la photosynthèse donc du soleil et l'autre partie qui est tout ce qui est récupération du solaire des rayons du soleil directement sur des panneaux solaires pour faire de la chaleur directement entre les corrections les petits schémas pour que vous compreniez bien tout ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que je voulais je vous en reparlerai de toute façon quand le livre sortira j'ai même pas un exemplaire pour vous montrer du coup en même temps que j'écrivais le livre j'ai dû finir toute mon installation solaire thermique que j'avais commencé il y a cinq ans et ça n'a pas été si facile parce que je voulais absolument faire beaucoup de récupération fabriquer moi même mes serpentins 12 mètres carrés de panneaux solaires thermiques que j'avais récupéré que j'aurais dû replastiquer avec une grosse cuve d'eau morte de 750 litres vous en parlerai plus en détail et si j'ai pas eu le temps de faire le montage de tout ça c'est aussi parce qu'en même temps j'ai reçu une carteuse pour faire mon nouveau matelas avec de la laine en même temps j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à tanner des pots d'animaux morts bien évidemment pour me faire la tenue la plus résiliente et la plus ringarde possible voilà et j'ai aussi pris le temps de filmer mais j'ai pas eu le temps de monter toutes les façons enfin pas mal de façons de préparer des olives de bouche ça c'est le tournage a duré plusieurs mois parce que c'est un procédé qui est assez long voilà j'ai pas finalisé ce projet non plus parce que j'ai reçu un velio enfin 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 je l'attendais et il est enfin arrivé voilà grâce à tous les commentaires vous avez mis sur cette vidéo vous savez peut-être que chez moi il ya une pente presque à 20% sur deux trois cents mètres et du coup j'ai acheté un gros moteur 1000 watts bafong que je suis en train d'installer j'ai pas fini non plus cette installation dans cette beaucoup de choses comment c'est pas fini parce que côté locomotion j'étais un peu démotivé parce que j'ai passé mon permis moto j'avais une moto qui traînait dans l'atelier depuis dix ans je m'étais dit je passerai permis plus tard un de ces jours voilà le temps avançait et la personne qui m'a offert cette moto c'est un ami très proche yves alban c'est lui qui a fait la première vidéo et qui a créé la chaîne du coup qui est là du coup c'est grâce à lui que j'existe sur youtube cette personne là yves alban est morte dernière dernière et pour rester un peu en pensée avec lui j'ai passé de une moto et je roule sur sa moto et ça me fait très très plaisir et du coup malheureusement je trouve du plaisir à cramer d'énergie pétrole thermique sur cette moto là et du coup le velio est passé un petit peu en second plan mais avec l'hiver ça devrait un projet qui devrait repartir en même temps j'ai reçu de la part de vendeurs de batterie lithium fer phosphate des batteries prismatiques assez puissante j'en avais parlé un petit peu mais j'ai les tester puis tester vous savez comme je teste moi je démontre pas tout mais il faut je teste vraiment à grande échelle c'est pas tout le déballé de dire il y a trois prises par ci par là et ça c'est très 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 sympa bon je veux faire des vidéos complètes sur le sujet donc ça me prend beaucoup beaucoup de temps puis il manque deux trois petits trucs que j'arrive pas à finir vous allez comprendre pourquoi après et voilà donc ça 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 me prend du temps ce qui justifie que j'ai pas fait de vidéo parce que je cumule les projets sans les aboutir côté céréales j'ai fini le butoir qui permet de tamiser ce qui sort du moulin sauf que du coup j'ai pas fait la vidéo non plus parce que j'ai cassé la courroie de mon super moulin pierre tombale et parce qu'il y avait un petit problème de conception dès le départ j'ai cru qu'un petit axe avec quatre roulements sur plusieurs étages suffirait et ben pas du tout ça va être godi et c'est pas super sympa et du coup il faudra que je revienne à une conception alors j'ai fait les trois quarts du boulot il faudra juste que je trouve un gros axe de gros roulements pour faire comme comme ce que eux ils font les astriers les moulins astriers un gros axe avec deux roulements c'est un projet que du coup je vais aussi devoir avancer terminer vous montrer en vidéo je l'espère pour vous dire que je ne suis pas mort et que j'espère bien faire de nombreuses vidéos vu le nombre de sujets que j'ai encore à traiter pour vous remercier tous ceux qui me soutiennent qui ont encore des commentaires des pouces bleus des likes tout ça simplement plaisir 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 et c'est aussi pour vous que j'ai décidé de ne pas lâcher voilà c'est juste qu'il me manque pas mal de petites choses la mémoire ou la concentration étant difficile je pense qu'il me faut un prompteur voilà que je n'arrive pas à trouver compatible avec mon matériel de caméra je compte sur vous donc je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à trouver un prompteur adapté et surtout à m'aider à m'en servir je cherche aussi une caméra qui puisse avoir une sortie retour d'écran pour que je puisse voir ce que je filme ça c'est pas évident non plus parce que sinon comme je suis tout seul cadré pour être devant et derrière la caméra c'est pas facile voilà ça me fait rager les micros aussi me manque un bon micro simple d'utilisation efficace me manque j'ai l'impression ça fait dix ans que j'utilise du petit matériel qui fait un résultat assez médiocre en tout cas sur la qualité d'idéastique ça c'est dommage donc voilà je vous demande si vous avez cette compétence pour m'aider et à trouver et à utiliser un prompteur un retour d'écran et un bon un bon micro ça me ferait super plaisir il paraît qu'il suffit de demander pour que les choses arrivent je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour le faire en tout cas je vous dis possiblement donc à très bientôt pour des nouvelles histoires d'énergie bye